Toujours un lendemain, un père de famille, cinq enfants, un travailleur, pied de la tour Eiffel qui se fait tuer par quatre policiers. Mon père et moi, on a une relation fusionnelle. C'est vrai que j'étais habituée à la voir tout le temps, au téléphone, au quotidien. On aime bien être tout le temps en contact. C'est un meilleur ami, c'est un confident. Il a toujours conservé son âme d'enfant. Il avait plein d'aspects fantastiques. Le 3 janvier, j'étais réveillée quand elle est partie avant d'aller au travail. Je gardais mon petit frère. On s'est vus le matin avant qu'il parte, mais sur un coup de vent, parce qu'il était pressé et devait travailler le plus rapidement possible. Mon père était chauffeur, il était livreur. J'ai décidé de l'appeler et je trouvais ça bizarre que finalement, elle n'a pas cherché à me joindre ou qu'il ne répondait pas. Il était directement sur la messagerie. C'était le moment où il était... C'était le moment où il était... Il se faisait arrêter par la police. C'est juste que vous avez mis de l'huile, c'est volontairement sur votre plaque pour la dissimuler. Ah non, ça c'est là. Vous avez filmé votre plaque. Mais vous ne savez même pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Vous avez filmé votre plaque, monsieur. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Mon scooter est sale, ma plaque est sale. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile. C'est la saleté, c'est la pollution, monsieur. On est à Paris. Vous reculez, monsieur. Oh non, non, pauvre de toi. C'est horrible de voir ces images-là parce que tu crois que ça y est, il va enfin partir. Il ne va pas se produire ce qui s'est produit en fait. Et finalement, non. Tu sais c'est quoi à la fin. Ouais, pauvre type. Vous avez dit quoi ? J'ai dit quoi. Vous avez dit quoi, c'est qu'il est fils de pute, fils de pute, vous m'avez dit ? Ah non, j'ai dit pauvre type, pauvre type, s'enregistrez. Pauvre type, non, là j'ai dit pauvre type. Allo, allo, allo. On ramène, on ramène. Oh, 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 oh. Arrête, je m'arrête. Arrête, je m'enquête. Je touche, 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 je touche. Putain, ils sont à quatre sur un mec. Putain. Wallahi, je suis choqué, je repasse. Je crois qu'ils l'ont canné le mec. Tu comprends qu'il est agonisé et que ça y est, il a rendu l'âme. Au moment où il rendait ses derniers souffles, j'ai l'impression que j'étais avec lui. Et pendant longtemps, à cause de ces images, j'ai vécu un cauchemar. Quand je fermais l'œil, je me retrouvais à la place de mon père, étouffée et étranglée. Et j'avais l'impression qu'on m'étranglée jusqu'à me casser aussi le larynx. Je suis la grande dans la famille. Et chez nous, rôle de la femme, il a une place importante parce que c'est celle qui soutient beaucoup, qui aide au quotidien. Donc c'est comme la seconde maman. Je suis habituée à pouvoir m'exprimer en public. Et je ne veux pas infliger ça à mes frères et soeurs, je préfère les protéger. Donc du coup, peut-être moi, me mettre plus en lumière, mais c'est pour mieux les protéger par la suite. Du jour au lendemain, se confronter à beaucoup de médias, à devoir parler en public, partager ses sentiments, son histoire. Parce qu'aujourd'hui, on est tout simplement la voix de notre défunt. Les familles des victimes de violences policières, aujourd'hui, c'est ça un peu leur travail, leur mission. C'est que finalement, on parle pour eux, grâce aux images, aux vidéos, aux témoignages, et aussi parce qu'on sait qui étaient ces victimes. Moi, mon rêve, c'est que ça ne se reproduise jamais ce qui s'est passé. Que jamais aucune autre fille, fils, enfin enfant, frère, soeur, ami, jamais personne perd d'un proche dans ces conditions. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait du documentaire « Violence policière, le combat des familles ». L'idée avec ce documentaire d'une heure, c'était de donner la parole aux familles qui ont perdu un proche après une intervention de police. Vous avez dû entendre parler de l'affaire Chouvia, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les chaînes d'infos en continu. C'est ce livreur en scooter qui a été interpellé au pied de la tour Eiffel et qui a dit « cette fois, j'étouffe » avant de mourir. Mais savez-vous ce qui s'est passé ensuite, après ce décès ? L'assidération de toute une famille, leur vie, après avoir vu les vidéos de l'interpellation. Ce sont des étapes par lesquelles passent la plupart des familles qui sont dans ce documentaire. Aujourd'hui, tant qu'on est encore là, on ne l'oubliera jamais. Et dix ans après, on en rêve encore. On est dans un cauchemar et ça continue encore. Ces témoignages intimes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sont à retrouver gratuitement et en intégralité sur la plateforme france.tv. Et donc, on est dans un cauchemar et on ne l'arrête pas un pas effectiveness. Très bien. One. 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 Merci.